Bienvenue l'âge atomique, quelle période magnifique ! En même temps qu'on a réalisé ce film, on est aussi des militants sur la question du nucléaire. Et on a été impliqués dans une lutte contre un projet sur la Loire, un projet d'accueil de 10 000 tonnes de combustibles hautement irradiés, de combustibles nucléaires, avec des risques, des dangers, etc., contre lesquels on s'est battus et pour lesquels on a pas mal enquêté sur tout ce qui était les combustibles usés de la filière nucléaire et du coup les déchets. Et donc on a eu envie de travailler cette question de ce qui se passe après que les combustibles nucléaires sont utilisés dans les centrales. L'enjeu pour nous, c'était qu'étions qui sommes investis dans la lutte à Bure contre le projet de l'ANDRA, l'Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs, c'était de retracer l'histoire de comment on en est arrivé à ce que l'État cherche à enfouir les déchets nucléaires à 500 mètres sous terre à Bure, parce qu'en fait il y a 40 années de lutte derrière ce projet. Et partout en France, des dizaines de lieux qui ont refusé unanimement, principalement en zone rurale, le fait de stocker les déchets radioactifs qui sont donc issus de la production nucléaire pour la production électrique de l'ensemble du pays. Je pense que le propre des déchets nucléaires, c'est quand même d'être toxique. Sur le mot toxique, sur la toxicité, je pense qu'on rentre complètement là-dedans. Et puis sur le silence aussi, parce qu'au fil du temps, ce qu'on comprend et ce qu'on perçoit, c'est quand même une espèce de silence, d'omerta, d'informations qui sont minimisées, évacuées, tuent, etc. Donc effectivement, ça a à voir. Et puis le silence peut-être sur la mémoire aussi, parce que notre film, on a voulu en faire un outil de transmission d'une mémoire qui est en train de disparaître, et d'une mémoire qui avait quand même pas mal disparu. Là, on a retrouvé des acteurs de lutte, mais il y a une espèce de châpe de silence qui s'installe sur toutes ces luttes passées. Alors notre parcours de réalisateur, c'est très simple. Il n'y en a pas, parce qu'on n'avait jamais fait de film, toi comme moi, avant. Donc on a appris sur le tas, parce qu'on a eu envie de documenter cette histoire et d'aller à la rencontre de luttes qui avaient gagnées. Parce que c'est aussi ça le sujet du film, c'est un film joyeux. C'est un film qui est autant sur la question des déchets nucléaires qu'en fait sur les luttes et sur l'énergie et la force du monde rural dans sa capacité à se mobiliser et à gagner quand tout le monde est déterminé derrière une cause commune. Et donc nous, c'est cette énergie-là. Et au niveau technique, aujourd'hui, c'est plus très difficile de faire des films. Je veux dire, voilà, il ne faut pas... On a filmé des entretiens, en fait. On est allé rencontrer des acteurs, on a filmé tout de bout en bout, tout ce qui sortait autour de la table. Et puis après, on a sélectionné ce qui nous paraissait intéressant. Et puis aussi, ce qu'on a fait dans le travail de réalisation, c'est quand même de rechercher des images d'archives aussi. Parce que ce qu'on voulait, c'était faire un outil de transmission chronologique, c'est-à-dire qui raconte l'histoire des déchets nucléaires depuis le début de leur fabrication jusqu'à aujourd'hui. Et de l'entrelacer, ces images d'archives, avec des discours, des témoignages plutôt, de gens qui ont vécu dans leur réalité la présence possible de ces déchets chez eux. Et aussi les images d'archives, donc, de la filière nucléaire qui fait de la propagande. Et qu'en fait, notre dialogue est un... Notre film est un dialogue entre la version officielle et la version des gens. Quel effet cela peut faire pour un homme comme vous, monsieur, qui est le directeur de cette entreprise, d'être en charge de produits aussi potentiellement dangereux et sur une période aussi longue. La notion du danger potentiel est d'ailleurs très discutable. Potentiellement, le réseau électrique français transporte une énergie capable de tuer la totalité de la population. Et personne ne s'inquiète de ce danger dit potentiel. Je pense qu'on a sélectionné d'abord ceux qui étaient le plus... Ou le ton, où les gens étaient vraiment habités par leur lutte, vivants, etc. Où il y avait vraiment quelque chose qui se transmettait à travers ça. Et puis aussi, les parties qui nous paraissaient les plus intéressantes, qui n'avaient pas déjà été dites, etc. Qui venaient s'inscrire dans le fil de l'histoire. Techniquement, on a fait un peu des tournées de tournage. On partait quelques jours et on faisait quelques luttes. Et on en a fait plusieurs comme ça pendant un an. Ça a duré 11 mois la réalisation en tout. Et en fait, à chaque fois qu'on sortait d'une tournée de tournage, on montait directement une dizaine de minutes de la lutte en ayant encore les idées fraîches de ce qu'on venait d'apprendre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations. Et donc très vite, on est arrivé à faire un petit 10 minutes, un quart d'heure qui raconte l'histoire de cette lutte en particulier. Et à la fin, on avait peut-être 3, 4, 5 heures de rush déjà prémontées. Et ensuite, on est passé à un travail plus d'orfèvres, de casse-cœur, crève-cœur, de devoir en fait. Parce que notre film raconte plusieurs dizaines de luttes en 1h50. Et chaque lutte, elle mériterait presque un film à elle seule. Donc c'était difficile de faire des choix. Mais il fallait que ça fasse quelque chose d'assez fluide. Et voilà, on a ajouté des commentaires pour meubler des fois. Les gens spontanément ne racontent pas tout exactement comme il faudrait le raconter pour que ça soit compréhensible. Donc c'était un jeu de montage aussi. On s'est bien amusé à faire un montage. Et on n'a pas écrit le film à l'avance. On l'a écrit en le faisant. C'est-à-dire que c'est un peu... Nous, on a découvert, on ne savait pas tout. Donc on a vraiment tiré une pelote là. Et le film, il s'est fait en se faisant. Et voilà, on a fait un montage au fur et à mesure. Et à la fin, on a essayé de synthétiser. Et ça fait un film un peu long d'1h50. Mais voilà, il est en accès libre en ligne sur YouTube. Ça s'appelle Notre Terre, Moura proprement. Collectif, comité central.